Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information « 7 jours en Chine ». Pékin défend à nouveau le libre-échange et promuée la libre concurrence. Bataille contre le smog. La Chine va vite dans l'innovation. Migration et pauvreté, la province du Ningxia va de l'avant. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a accueilli à Pékin, pour la deuxième année consécutive, les dirigeants de six organisations multilatérales, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou encore l'Organisation mondiale du commerce, le temps d'un dialogue sur la politique économique chinoise. Reportage. Face à une reprise économique mondiale fragile, le libre-échange est un remède nécessaire, a martelé mardi le Premier ministre chinois Li Keqiang, promettant que la Chine s'ouvrirait encore davantage aux firmes étrangères et offrirait un environnement concurrentiel équitable. Le libre-échange est un bon remède pour surmonter les difficultés, pousser nos entreprises à monter en gamme et offrir plus de choix aux consommateurs, a-t-il plaidé, avant de promettre une ouverture encore plus grande de son pays. Nous allons continuer à offrir un environnement de libre concurrence, à accueillir les investissements étrangers. Nous n'avons pas l'intention de dévaluer notre monnaie pour doper nos exportations, a plaidé le Premier ministre, assurant que la Chine maintiendrait au deuxième semestre sa solide dynamique de croissance. La reprise cyclique pourrait facilement dérailler à cause des incertitudes politiques prolongées dans certaines parties du monde, une menace de protectionnisme et des vulnérabilités financières élevées dans de nombreux marchés avancés et émergents. Nous remarquons aussi une croissance faible de la productivité et l'augmentation des inégalités dans de nombreuses économies. Nous savons quelles politiques peuvent fonctionner pour répondre à ces défis. Cela comprend une politique fiscale, monétaire et, plus important encore, des réformes structurales qui sont toujours nécessaires. Et tout cela doit être calibré aux spécificités de chaque pays. Cela aura un effet de levier sur la croissance et la rendra plus inclusive, durable et solide. si c'est fait en concert à partir des forces du multilatéralisme. Nous pensons que tous les pays doivent respecter le libre-échange et exploiter nos avantages comparatifs. Nous pensons aussi que le libre-échange est un bon remède pour surmonter les difficultés et les défis. A travers le libre-échange, nous pouvons affronter de nombreuses questions difficiles au cours de la reprise, pousser nos entreprises à monter en gamme et offrir plus de choix aux consommateurs. Nous devons unir nos forces pour développer un système mondial plus fort et plus juste, une sorte de mondialisation 2.0 pour essayer de voir si on peut mieux y arriver cette fois-ci. Cela signifie fournir une croissance axée sur les populations et restaurer la confiance. La confiance est une grande victime de la crise. La Chine a promis de réduire la concentration de particules fines PM2,5 de plus de 15% chaque année durant les mois d'hiver dans 28 villes du nord pour atteindre les objectifs de réduction du smog. Cette année, Beijing a aussi promis d'utiliser la manière forte pour lutter contre la pollution. Ce son est aussi doux que du miel pour Yan Lu, le son de milliers d'abeilles bourdonnant près de la montagne Jenbei dans le nord-est de la Chine. Yan Lu a grandi ici. Après avoir vécu dans de grandes villes comme Hongsu et Dalian, elle a décidé de revenir à la campagne à la recherche d'un meilleur environnement pour sa famille. Je suis sereine et heureuse. J'adore ma vie ici et je veux garder ça. Avec son mari et ses parents, ils fabriquent et vendent du miel. C'est une vie calme et simple qui mène loin du smog et de la pollution qui sévit dans d'autres parties de la Chine. C'est regrettable. Je pense que ce n'était pas leur intention originelle de causer de la pollution. Ils voulaient juste des progrès économiques rapides. Mais le progrès a un coût. L'eau est propre, il y a plein d'arbres et beaucoup d'air frais ici autour de la montagne Jenbei. Mais l'air n'est pas aussi pur dans les grandes villes comme Beijing. Le smog est un sujet d'inquiétude dans la capitale, spécialement en hiver. Si je vais devoir sans masque, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Kura est un inspecteur au département d'inspection de l'environnement de Beijing. Son équipe conduit des inspections surprises, regardant tout ce qui pourrait polluer l'air, l'eau ou les sols. Ils amassent des preuves avec ces caméras. Si des violations sont constatées, les managers ou les ouvriers peuvent être accusés de crimes. Bonne nouvelle pour la chaîne de montagne de bus, elle a passé tous les tests sans encombre. J'espère que ce que nous faisons contre les entreprises illégales aura un effet. Nous avons une responsabilité de protéger les entreprises légales, aussi pour améliorer notre environnement. Au bureau de protection de l'environnement de Beijing, des essentiels de 35 stations de surveillance sont testés chaque jour. Les scientifiques déterminent les niveaux de pollution et partagent les résultats avec le public. Wang Jiechan est ingénieur environnemental. Il dit que les mesures du gouvernement ont beaucoup aidé à réduire les émissions. Nous essayons de réduire l'utilisation du charbon autant que possible en le remplaçant par de l'énergie propre, comme de l'électricité ou du gaz. Les grandes centrales 6 districts de Beijing ont arrêté d'utiliser du charbon. Toutes utilisent des énergies propres maintenant. Nous suggérons aussi l'utilisation de véhicules électriques ou à énergie propre. A Beijing, nous empêchons certains véhicules d'entrer et il y a un système de loterie pour les achats de voitures. Wang dit que la qualité de l'air à Beijing s'est améliorée ces 5 dernières années. Le niveau de pollution de juillet était de presque 25% plus bas que ceux de 2016. J'aime mon métier. Je pense qu'avec les efforts du gouvernement et de la population, nous pouvons rendre l'air meilleur chaque jour. Et l'engagement de la Chine dans l'accord de Paris sur le climat devrait aboutir sur une réduction à long terme des émissions de carbone. Dans la montagne Jiangbei, Yanlu et sa famille jouissent d'une vie simple tout en aidant l'environnement. Leurs abeilles sont importantes pour la pollinisation des fleurs et aident la nature à se développer. Elle dit que beaucoup de gens à travers la Chine veulent aider l'environnement chacun à sa manière. Elle espère que bientôt ce sera toute la Chine qui pourra jouir d'un beau ciel bleu qu'elle et ses abeilles considèrent comme un trésor. Rien n'a changé en Chine autant que les technologies. Elles ont permis de passer d'un pays massif rempli de villages isolés à un ensemble de mégapoles connectés. Voyons l'exemple de Chengdu. Quand on parle de montée de la Chine, il n'y a pas de meilleur exemple que celui du train à grande vitesse. Il avance à une vitesse phénoménale. La Chine a le plus grand et le plus rapide réseau ferré du monde. Grâce en partie aux chercheurs comme Guodi Hong, du centre de recherche en mécanique du rail de Beijing. Ici, les employés étudient les façons de faire avancer les trains de manière plus aérodynamique. Leurs travaux ont commencé en 2003, appelés technologies japonaises. Depuis, ils ont augmenté la vitesse des trains de 100 km heure. L'espoir est de voir un jour des trains aller plus vite que des avions. Nos trains sont meilleurs que ceux des autres pays. Ils sont plus puissants, plus silencieux, plus rapides et avec moins de friction. C'est le résultat de notre innovation. Les laboratoires du pays se concentrent sur les manières de dépasser les limites actuelles. Ici, à l'université Jiaotong du sud-ouest à Chengdu, ils ont une bien grosse machine. C'est un simulateur pour former les ingénieurs. Je vais aller y faire un tour. Alors, on pousse et lentement, allez, ok. Ok, c'est parti. Il simule un voyage entre Beijing et Tianjin et permet de tester toutes sortes de conditions. Ils envoient des trucs genre des tempêtes. C'est assez cool. J'actionne l'essuie-glace et hop, les lumières. En quelques années, la Chine a construit de toutes nouvelles industries comme les voitures électriques, dans les airs et dans l'espace. En juin, le pays a montré son premier avion de passagers entièrement construit en Chine. Et depuis 2003, la Chine a envoyé un homme dans l'espace, fait atterrir un rover sur la Lune et commencé à travailler à une station spatiale. Tout ceci a été rendu possible par l'aptitude de la Chine à déverser des milliards de dollars dans cette cause. La Chine peut réunir toutes les ressources et elle a le pouvoir de faire de grandes choses. C'est ce qu'a décidé le système chinois et la direction du parti communiste chinois. Cela nous fournit une plateforme permettant de montrer nos réalisations et nos rêves. Les choses n'ont pourtant pas toujours été aussi faciles. Les critiques disent que la Chine dépend des technologies occidentales et des accidents ou des erreurs se sont produits. Pourtant, la Chine continue d'aller de l'avant. Pour Guo, c'est une question de fierté envers son pays et son travail. Tous les jours, je passe à côté d'un viaduc en me rendant au labo. Je peux voir les trains à grande vitesse passer à côté de moi. Je dis souvent à mon enfant, je fais partie de ceux qui ont inventé ce train chinois à grande vitesse. Mon enfant est heureux et je suis fier aussi. Je pense que mon travail est important. C'est un mouvement qui change la Chine et le monde à grande vitesse. Ce n'est pas une volonté mais une décision importante à prendre pour aller de l'avant. L'Etat a décidé d'aider les populations du Ningxia à sortir de la pauvreté. Pour cela, il est impératif d'accepter un nouveau milieu de vie. Un moment très difficile de devoir quitter le sud vers le nord et laisser ses racines et son histoire. Mais quand il s'agit d'assurer sa survie, les villageois sont prêts à collaborer. La bataille contre la misère risque d'être encore longue, mais le chemin déjà parcouru est encourageant. Reportage Ningxia est l'une des cinq régions autonomes de Chine. Située au nord-ouest pour une superficie de 66 400 km, sa population était estimée fin 2016 à 6,7 millions d'habitants. Le nord de Ningxia est considéré comme la région la plus prospère car étant irriguée par le fleuve Jaune. Alors que le sud, région montagneuse, se caractérise par un milieu aride et désertique. A noter qu'une grande partie de cette province est couverte d'un désert qui est en passe d'être maîtrisé. Les populations ayant migré du sud vers le nord, les villageois ont eu part à des maisons pour les accueillir dans leur nouveau mode de vie. Dans les montagnes, ils vivaient une vie ardue et l'agriculture était quasi impossible. Les enfants devaient parcourir de longues distances pour trouver une école. A l'heure actuelle, plus de 44 000 personnes ont été déplacées. Les villageois peuvent ainsi travailler dans les industries implantées dans leur nouvel environnement et y être actionnaires. Ils peuvent désormais subvenir à leurs besoins. Les enfants des familles les plus pauvres ont été regroupés dans une école appelée Yuzhai Middle School. C'est un établissement secondaire où les élèves suivent des cours professionnels, notamment la production robotique, se familiariser avec diverses technologies, le dessin, la danse, la sculpture ou encore l'écriture. Avec un taux de réussite s'élevant à plus de 90%, les élèves passent 3 ans de formation pour ensuite rentrer à l'université. En visitant le projet agricole de Mining, on peut découvrir un programme basé sur l'étude des cultures à intégrer dans la province, mais aussi dans de vastes champs de thé, de champignons et de plantes médicinales qui y sont exploités. Avec des gains journaliers de plus de 150 000 yuens, près de 23 000 $, sans oublier les recettes générées par le tourisme dans ce même milieu, en moins de 10 ans, la province est métamorphosée. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.